Générique Mahomar Kadhafi est mort, le leader libyen est tombé sous les balles des forces militaires de la CNT et de l'OTAN à Sirte, sa région natale. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies a tout de même demandé l'ouverture d'une enquête pour connaître les conditions de cette mort. Dans ce journal, la réaction du ministère gabonais des affaires étrangères. Merci à vous de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. L'actualité au plan national reste marquée par la mort de Pierre Mambundu Mambundu, le député de Ndende, leader de l'Union du Peuple Gabonais, décédé le week-end écoulé à l'âge de 65 ans. Le sujet a d'ailleurs été évoqué ce matin au palais de la présidence de la République au cours de l'entretien que le chef de l'État, Ali Bongo Ndima, a accordé au président de l'Assemblée nationale, Gizou Bandama. Le compte-rendu presse présidentielle, Nick Jocelyn Fouba, Cédric Aleka, Hervé Mangouba. Au cabinet du chef de l'État, Ali Bongo Ndima, ce vendredi, le président de l'Assemblée nationale, Gizou Bandama, en toit de fond de cette audience, le tour d'horizon de l'actualité politique de l'heure, marqué par le décès du leader de l'UPG, Pierre Mambundu Mambundu. Vous savez, chaque fois qu'on rencontre le président de la République, c'est toujours l'occasion de faire le point de l'actualité politique du pays. Comme vous le savez déjà, nous avions eu à connaître la perte d'un de ses illustres fils, le président du groupe UPG à l'Assemblée nationale, Pierre Mambundu Mambundu. Je suis donc venu rendre compte à monsieur le président de la République de ce que l'Assemblée nationale envisage de faire pour réserver à ce compatriote un hommage bien mérité parce qu'il se sera battu aux côtés d'autres Gabonais pour le renforcement de la démocratie dans notre pays. L'audience est déroulée en présence du ministre délégué au budget Guy Bétramapangou. Le président de l'Assemblée nationale est sorti de cette rencontre, réjoui d'avoir échangé avec la paiement autorité du pays. Nous restons à la présidence de la République où le chef de l'État, Ali Bongo Mambundu, a présidé ce matin la cérémonie de signature de mémorandum d'attente avec les responsables du MAEP. Le point avec nos confrères de la presse présidentielle. Au temps fort des activités du président de la République, Ali Bongo Mambundu, la cérémonie de signature du mémorandum d'attente avec les hauts représentants du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du premier ministre Paul Biogemba et des ministres concernés par cette question, sans oublier les partenaires du Gabon au développement. Le Gabon, notre pays, a volontairement fait le choix d'adhérer au MAEP le 4 avril 2003, marquant ainsi l'engagement vis-à-vis du peuple gabonais et de la communauté internationale des plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le président de la République, Feu Omar Bongo Mambu, a l'effet d'observer les principes de la démocratie, de la bonne gouvernance politique et économique, qui cadre du reste avec la vision de son successeur, son excellence Ali Bongo Mambu, à travers l'axe stratégique numéro 3 de son projet de société, l'avenir en confiance. En ce sens, le MAEP constitue, pour les pays africains qui y adhèrent, un instrument capital au service du développement, car l'amélioration constante de notre système de gouvernance est une exigence pour la construction d'une société qui se veut émergente. Votre grand pays, M. le Président, a été parmi les pionniers dans le système du MAEP depuis 2004. Encore dans la zone d'Afrique central, c'est de tout premier pays, n'est-ce pas, a commencé le processus, n'est-ce pas, du MAEP. Nous espérons que Votre nation va donner une traction à toute la zone pour s'engager dans ce processus. Le mandat du MAEP est de veiller à ce que les politiques et pratiques des États participants se conforment aux valeurs convenues dans les quatre domaines précis d'intervention, à savoir démocratie et gouvernance politique, mais aussi gouvernance économique, gouvernance des entreprises et développement socio-économique. Le geste, accompli par la plus haute autorité de notre pays, marque ce jour sa vision, celle de faire du Gabon un pays émergent. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle, Lambert Porin, Nick Jocelyn Fouba. En paraffant le document relatif au mémorandum d'entente avec les responsables du MAEP, le Gabon s'engage devant la face du monde. Et le geste est un signal fort. Il témoigne la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, le Gabon s'ajoute avec honneur à la liste des États qui ont adhéré au processus par la signature d'un mémorandum d'entente. Le Gabon confirme son engagement au respect des principes directeurs du MAEP, à savoir l'appropriation, la participation, le partenariat, mais aussi l'objectivité, la crédibilité, l'indépendance par rapport à toute interférence politique. L'auto-évaluation du Gabon est une occasion d'importance pour créer des conditions objectives d'un débat sur la gestion de notre pays et surtout un dialogue politique consensuel sur le plan d'action et sa mise en œuvre après son élaboration. Je me permettrai à cette occasion d'appréhender l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Le plan d'action qui y viendra en appoint du rapport d'auto-évaluation de notre pays à la fin de ce processus apportera des réponses à certaines de nos préoccupations, notamment sur la mise en place de notre administration publique au service des usagers, la consolidation de l'état de droit à travers un environnement juridique et judiciaire garantissant au mieux la sécurité des personnes, des biens et des investissements, le soutien à une culture de responsabilité dans la gestion économique, financière et sociale, ainsi que l'obligation de rendre compte. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, est un programme accepté d'un commun accord et adopté volontairement par les États membres de l'Union africaine. Et parmi les personnalités venues prendre part à cette cérémonie, le président du Conseil économique et social de l'Union africaine, il a ensuite visité le siège de la commission du MAEP, Gabon, en présence de nos reporters Chris Lamahinda et Biwawo Mikala. Venu prendre part à la signature du mémorandum d'entente par le président de la République, Ali Bongo Ndimba, dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le président du Conseil économique et social de l'Union africaine et membre du MAEP a été reçu par le président de la commission du MAEP du Gabon à son siège. Mettant à profit cette opportunité, il a fait l'économie des étapes qui restent à franchir avant le passage du chef de l'État gabonais devant ses pairs pour l'évaluation. La prochaine étape, donc, c'est l'évaluation, l'auto-évaluation, puis après, visite par la mission qui viendra ici avec un chef de mission qui est un collègue membre du panel, le professeur Babès d'Algérie, qui est d'ailleurs le président actuel de notre panel. Il viendra avec une équipe de techniciens, environ une vingtaine, entre 15 et 20 techniciens, qui vont donc regarder le rapport par le pays et visiter certaines régions, parler avec les techniciens qui ont écrit le rapport et dresser donc un autre rapport avec les recommandations. Ces documents sont renvoyés, n'est-ce pas, à votre pays après un passage devant le panel. Le pays va donc répliquer à la position prise par le panel et puis on sera donc prêt pour le passage devant les pairs par votre président. Interrogé à son tour, le président de la commission du MAEP s'est apesanté sur l'importance de la signature du mémorandum d'entente. Ce mémorandum, c'est l'acte juridique qui marque l'adhésion du Gabon à la mise en place de tout le cadre opérationnel qui va accompagner la réalisation de l'auto-évaluation du Gabon d'une part, auto-évaluation qui sera complétée ensuite par l'évaluation extérieure. Et c'est à la suite du croisement de cette auto-évaluation et de l'évaluation extérieure que le Gabon aboutit à son rapport d'évaluation et à son plan d'action que le chef d'État gabonais va présenter en juin prochain devant ses pairs. Il est à souligner que, sitôt arrivé en terre gabonaise, le président du Conseil économique et social de l'Union africaine a été reçu en audience par le ministre en charge du NEPAD, Aurélien Ntoutoum-Mébiam. Je vous l'ai dit en ouverture de cette édition d'information, l'actualité internationale reste marquée par la mort de Mahomar Kadhafi. Le guide libyen, vous le savez, est tombé sous les balles des forces militaires de la Sainte et de l'OTAN à Sirte, sa ville natale. Une nouvelle page s'ouvre pour ce pays. Ce soir, la réaction du ministère gabonais des Affaires étrangères, lue par l'ambassadeur, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Excellence Jean-Claude Franck Ménum. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour une communication, nous vous écoutons. Communiqué du gouvernement de la République gabonaise sur la situation en Libye. Faisant suite à l'annonce de la mort du colonel Mouammar Kadhafi et la fin des combats dans la ville de Sirte, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie prend acte de ces événements et espère que ces derniers développements correspondent avec la fin des souffrances du peuple libyen. Le ministère rappelle que l'engagement sans équivoque du Gabon aux côtés du peuple libyen à travers la reconnaissance du Conseil national de transition CNT d'une part et le vote des résolutions 1973 et 1970 du Conseil de sécurité des Nations Unies d'autre part avait pour seul objectif la protection des populations civiles libyennes. Le ministère réitère son soutien au CNT et l'exhorte à engager résolument la Libye vers une transition apaisée en vue de la réconciliation nationale et la reconstruction du pays. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie souligne l'importance d'une réconciliation nationale de l'ensemble des pans du peuple libyen fondé sur les vertus du dialogue et de tolérance comme gage d'une paix durable. Le ministère exprime sa pleine disponibilité à toutes fins utiles et assure les nouvelles autorités libyennes de son appui dans leur action pour la promotion de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit. Faites à Libreville le 21 octobre 2011, le communiqué porte la signature de son excellence Paul Tungui, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République gabonaise. Voilà, c'était là l'ambassadeur, porte-parole du ministère gabonais des Affaires étrangères, Jean-Claude Franck-Médon. Au ministère de la Justice, la garde des Sceaux, Ida Areteno, en tête à tête avec le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, au menu des échanges, les questions relatives à la protection de l'enfant. TV2, Christelle Ayant.